Nous avons l'avantage de présenter dans cette vidéo un sujet qui est vraiment très important, à notre avis, pour le développement, c'est la question des installations pour faire de l'irrigation. L'irrigation pour la production végétale, de toutes sortes. Alors, nous avons choisi pour ça un système qui est l'arrosage sous pression. Après plus d'une vingtaine d'années d'essai, d'abord par certains de mes amis, et ensuite par moi-même, sur des systèmes particuliers d'irrigation sous pression, dont nous sommes convaincus de la durabilité et aussi du fait qu'à terme, ça va amener des bénéfices immenses pour l'exploitant. Nous avons choisi donc l'irrigation par micro-aspersion sous pompage solaire photovoltaïque. Alors, si on prend cette irrigation par micro-aspersion, on peut tout de suite parler à la base de quatre combinaisons possibles. Après, il y a des variantes selon que l'on dispose d'un débit plus ou moins important. Nous allons considérer le cas de deux tortes de débit. Ici, notre ressource en eau peut délivrer un débit de 5 mètres cubeurs, ou bien notre ressource en eau peut délivrer un débit de 10 mètres cubeurs. Et si nous nous plaçons dans ce cas, et aussi dans la configuration des hauteurs manométriques totales, c'est-à-dire la pression totale qui doit être fournie par la pompe, on peut prendre aussi deux cas de figure là-bas. Un cas où la ressource en eau, là où on va pomper la l'eau, n'est pas très loin, donc 35 mètres, y compris donc la pression qui doit s'exercer sur les appareils. Et deuxième cas de figure, on peut considérer le cas où on a besoin d'une hauteur manométrique totale, ou une pression totale, pour faire fonctionner l'équipement de 75 mètres. C'est-à-dire à peu près un forage de 60 mètres de profondeur, qui va donc déployer une pression sur l'appareil, le micro-asperson, nous allons le montrer tout à l'heure, de 15 mètres, c'est-à-dire 1,5 bar. Ça, c'est vraiment un minimum. Nous savons qu'il y a beaucoup d'installations qui prétendent que l'on peut faire fonctionner ces appareils sous des pressions très faibles, de l'ordre de 1 mètre, 2 mètres, ce qui n'est pas exact, parce que quand vous prenez les catalogues des fournisseurs, en général, même 1,5 mètre, c'est une pression minimale, sinon c'est autour de 2 bar, c'est-à-dire 20 mètres ou plus. C'est la même chose pour les appareils de goutte à goutte. Si on installe un appareil de goutte à goutte sous une pression de 1 mètre ou 2 mètres, on peut être sûr qu'à terme, ça va se boucher. Quand ça se bouche, les agréditeurs vont jeter. Pourquoi ? Parce que la pression faible, 1, ne pourra pas permettre de délivrer le débit qui a été annoncé par le fabricant pour le goutteur en question, et 2, le fait que cette pression soit faible va favoriser le dépôt d'éléments solides, y compris des semences, et donc des algues vont pousser. Nous avons eu plusieurs cas d'expérience de ce genre et qui vont pousser complètement. Et quand c'est comme ça, le paysan va enlever et va jeter. Alors, nous avons parlé de 4 systèmes de base, de configuration de base. On peut les voir ici, sur cette image. Alors, à la base, on peut faire donc un système d'arrosage. Ici, sur le schéma, nous avons montré, plutôt sur un forage, dans lequel il y a donc un château d'eau. Donc la pompe est placée là, au fond du forage, bien sûr. Il y a un château d'eau, ce que nous avons matérialisé par C, un système de batterie, un ensemble de batterie, qu'on a matérialisé par B, et un ensemble de panneaux solaires qu'on a matérialisé par PV, panneaux solaires photovoltaïques. Donc dans ce système, C, B, PV, C, c'est pour château, B, c'est pour batterie, et PV, panneaux solaires photovoltaïques. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, nous avons supprimé le château d'eau. Donc c'est la batterie qui va déployer l'énergie maintenant. On peut pomper à tout moment, si les batteries sont chargées. Donc en ce moment, on a BPV, batterie, panneaux solaires photovoltaïques, et bien sûr, le forage toujours. Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, ou troisième configuration possible, eh bien, nous avons supprimé les batteries pour restituer maintenant le château d'eau. En ce moment, on est dans le système CPV, C pour panneaux, pour château d'eau, et PV pour panneaux solaires. Donc vous voyez là, les panneaux solaires sont là, vont envoyer l'électricité à la pompe immergée, l'électropompe immergée qui se trouve dans le forage, qui va donc faire sortir l'eau. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de soleil, l'eau stockée dans le château d'eau va pouvoir être arrosée aussi, utilisé pour l'arrosage. Et la quatrième configuration possible, c'est qu'on supprime et le château d'eau, et les batteries. Bon, vous vous rendez compte, là, en ce moment, il n'y a que les panneaux solaires, et donc, dès que le soleil se couche, eh bien, l'arrosage va s'arrêter. Bon, dans la zone tropicale de Savanne, on peut compter quand même sur, dans la plupart des pays, sur 8 heures au moins d'arrosage par jour. Tandis que, lorsqu'il y a les batteries ou les châteaux d'eau, on peut compter sur 16 heures d'arrosage par jour. Donc, intuitivement, vous voyez que les superficies vont être plus importantes. Donc, voilà les quatre systèmes. Là, on l'a appelé tout simplement PV. Et les systèmes vont du plus cher, bien sûr, au moins cher. Alors, pour donner une idée des coûts, avec un dimensionnement rigoureux, je ne parle pas des dimensionnements approchés ou bien même en absence de dimensionnement, eh bien, si on prend la configuration pour arroser un hectare avec CBPV, c'est-à-dire qu'il y a un château d'eau, il y a un ensemble de batterie, et puis, bon, le débit disponible à la source est de 5 mètres cubeurs, sous une hauteur manométrique totale de 75 mètres. Donc, je me place dans l'hypothèse du forage de 60 mètres avec la nécessité d'ajouter 15 mètres pour exercer la pression de 1,5 bar sur le micro-aspersor, eh bien, le coût de ça, qui peut arroser un hectare au bout de 16 heures de travail par jour, c'est 62 000 euros. Oui, 62 000 euros, vous pouvez faire la conversion dans la monnaie locale. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si vous supprimez le château d'eau, parce que souvent, les gens pensent que le château d'eau est indispensable, mais le château d'eau stocke seulement l'énergie potentielle de l'eau, et ça peut être remplacé par les batteries, mais il faut que ce soit de bonnes batteries, et là aussi, on peut en parler, les batteries, il y a beaucoup, beaucoup de trafic là-dessus, donc, pour s'assurer de bonnes batteries, il faut avoir des fournisseurs fiables dans ce domaine. Sinon, si on prend comme ça sur le marché, il y a des faussaires qui vont changer les étiquettes, faire passer, par exemple, une batterie de 120 ampères-heure pour une batterie de 300 ampères-heure, on ne peut pas faire long feu avec ça. Les batteries ne durent que si elles sont correctement utilisées. Prenez l'exemple des voitures, si une voiture nécessite une batterie de, on va dire, 100 ampères-heure, si vous mettez 50 ampères-heure, vous savez que si la batterie est correcte, 100 ampères-heure, vous pouvez faire trois ans, parfois quatre ans, sans changer de batterie. Mais les faussaires vont enlever l'étiquette de, disons, 50 ampères-heure qui était sur la batterie, qui est l'étiquette qui reflète la capacité réelle de la batterie, ils vont remplacer ça par une étiquette de 100 ampères-heure. Donc, vous venez payer la batterie et vous allez l'installer dans votre voiture et elle ne va pas faire six mois parce que la consommation électrique suscitée par la voiture ne pourra pas être prise en charge durablement par la batterie. La même chose est valable pour les panneaux solaires. Et puis, autre chose, lorsqu'on fait les installations solaires, les batteries n'aiment pas, on va utiliser cette expression, n'aiment pas être déchargées à plus de 50 %. Donc, si le besoin en calcul donne exactement, par exemple, que vous avez besoin de deux batteries, ça veut dire qu'en réalité, pour ne pas décharger à plus de 50 %, vous achetez deux fois plus, c'est-à-dire quatre batteries. En ce qui concerne les panneaux solaires dont nous allons parler tout à l'heure, le même principe vaut, mais les panneaux solaires, cette fois-ci, leur rendement pour les meilleurs, ça ne dépasse pas 20 %, c'est-à-dire un cinquième. Ça veut dire que si votre besoin, les calculs, là, je ne parle pas d'approximation, mais les calculs révèlent que vous avez besoin de deux panneaux solaires, en fait, il faut que vous achetiez cinq fois plus, c'est-à-dire dix panneaux solaires. Parce que dans les conditions réelles de fonctionnement, le rendement ne va pas dépasser 20 %. En général, c'est autour même de neuf, dix %. Cette installation que vous voyez ici, nous avons un appareil en bas, on peut voir, c'est fermé, qui peut donner directement la puissance qui sort. Et là, plusieurs fois, on a mesuré, pendant que l'installation est faite pour 1,4 kW, ce qu'on mesure ici, c'est 14 % de cette valeur. 14 % de rendement. Donc, il faut en tenir compte. Je donne un autre exemple. Je disais, j'avais parlé tout à l'heure du système complet avec batterie et château d'eau. Je dis qu'il est intéressant, et c'est ça que nous recommandons en fait, d'installer avec des batteries qui vont jouer en même temps le rôle énergétique du château d'eau. Maintenant, si on prend le système avec 5 m3 et une hauteur manométrique totale de 75 mètres, une surface à arroser de 1 hectare, les 62 000 euros vont tomber à 41 000 euros. Donc, vous avez au moins 20 000 euros. Ce n'est pas petit de différence tout de suite pour un réseau qui couvre une surface identique. Si vous allez à 2 hectares, là, 2 hectares, le débit de 5 m3 ne suffit plus. il faut que vous ayez une source en eau et une ressource en eau qui peut vous délivrer 10 m3. Alors, dans ce cas, je donne un seul exemple. L'installation BPV pour une surface de 2 hectares et une hauteur manométrique totale de 75 mètres, donc sur le forage de 60 mètres et une pression à la fin sur le micro-aspersor de 15 mètres, eh bien, cette installation va vous coûter 80 000 euros avec la conversion. Voilà, donc c'est pour vous donner juste une idée, mais tout ça a besoin d'être rigoureusement dimensionné. Bon, nous sommes en train de préparer même un livre dans ce sens. Si pour ceux que ça intéresse, bon, ils peuvent nous contacter. Le livre, il va être produit sur papier, donc en très bon format, en couleur, facilement consultable et utilisable par même les techniciens qui ont des notions assez élémentaires. maintenant, si on continue avec cette installation type que nous avons ici, on peut voir là, ces panneaux solaires que vous voyez ont été installés là en série. ça là, ça c'est pour augmenter le, vous savez, quand on met en série comme ça, il faut installer, on va augmenter le voltage. Et quand on met en parallèle, donc vous avez deux lignes en parallèle, c'est pour augmenter l'ampérage. Donc, dans le cas présent, en théorie, cette installation peut fournir 1,3 kW pour une surface de 0,5 hectare. Mais ça, ça a été, le dimensionnement est vraiment strict minimum. Il n'y a pas de batterie ici, on utilise seulement le château d'eau. Et ça a coûté à peu près, pour 0,5 hectare, ça a coûté 23 millions. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, nous avons mis à la base ici, bien entendu, un contrôleur de charge. Mais sur le marché, maintenant, on peut trouver l'appareil que voici. Cet appareil, je vais le poser là, pour qu'on puisse bien le voir. C'est un convertisseur solaire hybride de 5 kW. Alors, ça, c'est ce que nous, on recommande maintenant. 5 kW. Pourquoi ? Parce qu'il est hybride. Si vous regardez à la base, ici, vous pouvez voir, les deux fils, plus ou moins, qui viennent donc du panneau solaire vont être connectés ici. ensuite, les plus ou moins de vos batteries qui vont être installées aussi, d'abord en série, pour augmenter le voltage, et en parallèle, pour avoir l'ampérage requis, le plus et le moins vont être connectés ici. et on peut aussi connecter les fils, vous voyez là, les fils du réseau de courant alternatif, donc alternative current. Ça, ce sont des courants continus et là, courant alternatif. Et ça, c'est la sortie donc qui va délivrer un courant alternatif à votre pompe, votre électropompe. Ce qui est intéressant, lui, il va sortir, bon là, celui-là, cet exemple-là, il va, en entrée, il va nécessiter 48 volts, mais il va sortir du 220 volts. Donc, même si vous avez des installations, des petites installations au niveau de cette ferme, où il vous a besoin de lumière, ou encore, vous voulez faire fonctionner des réfrigérateurs, etc., et bien, on peut tout faire avec cet appareil parce qu'il va rendre du courant alternatif. Il faut noter aussi ce qui est intéressant à propos de ce convertisseur hybride qui est MPPT. Nous avons déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Il faut choisir les MPPT parce que même si le soleil ne se montre pas très bien à cause des nuages et les conditions qui ne sont pas idéales pour le rayonnement de la radiation solaire, le convertisseur MPPT peut tirer le maximum de courant de la situation réelle. Bon, à ne pas confondre avec PMW qu'on trouve aussi sur le marché qui est très courant, moins cher, mais c'est celui-là, MPPT, qu'il faut. Ce que je voulais dire, c'est que lui, il est doté d'un système de programmation où vous pouvez fixer les priorités. Vous pouvez dire, par exemple, bon, s'il y a du soleil, il faut utiliser préférentiellement le courant qui vient des panneaux solaires pour faire actionner mes appareils, notamment donc l'électroponde. Là, vous pouvez dire, ben, s'il y a le courant du réseau, bon, il ne faut pas utiliser mes batteries, il faut utiliser le réseau. et la nuit, il peut comprendre qu'il n'y a pas de soleil et s'il y a en brousse, donc, il n'y a pas de, il n'y a pas non plus de réseau, il va puiser le courant sur les batteries. Mais les batteries, encore une fois, doivent être bien dimensionnées, le nombre qu'il faut, il faut prendre ça chez des fournisseurs fiables. Alors, ici, évidemment, le courant est envoyé, là, vous pouvez voir, j'espère que si, on peut faire un petit gros plan là-dessus, on voit là, c'est la sortie du forage. A l'intérieur, on a placé une électropompe. Nous avons montré dans une autre vidéo comment on place les électropompes. Même si, dans ce cas, c'était sur un puits, ici, c'est un forage. Donc, l'énergie qui vient, le courant qui vient du convertisseur hybride va actionner cette électropompe qui va envoyer l'eau, n'est-ce pas ? Nous avons, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un compteur pour mesurer votre consommation d'eau. En tout cas, cette eau, s'il y a un château d'eau, ça va envoyer l'eau sur le château d'eau. Et encore une fois, regardez ce château d'eau. À la base, là, ça, il faut faire très attention. Nous avons là un château qui est placé à la base à 15 mètres. 15 mètres plus la hauteur des châteaux même, ça fait 3 mètres, donc c'est 18 mètres. Ça, c'est pour que, lorsque le château va envoyer l'eau maintenant vers les asperseurs qu'on va voir tout à l'heure sur le terrain, eh bien, après déduction de toutes les pertes de charge, vous puissiez avoir la pression nominale. Cette notion de pression nominale est importante parce que, même si, au début, votre asperseur semble fonctionner correctement, ce que beaucoup d'installations sommaires tendent à montrer actuellement, eh bien, vous allez avoir d'énormes difficultés, finalement, vous allez arrêter. Mais si la pression est la pression nominale annoncée par le fabricant et que vous assurez ça, vous avez un système qui peut facilement durer 15 ans sans problème. Donc, ici, nous avons vu beaucoup de châteaux qui sont placés à 1, 2 mètres. C'est une erreur. Le dimensionnement rigoureux ne permet pas de placer un château à 1, 2 mètres. C'est une erreur. À moins que, bon, c'est un gardien qu'on installe à la maison et on veut faire des essais là-dessus. Bon, ça, ce n'est pas des trucs durables. Mais quelqu'un qui veut tirer quelque chose de substantiel, qui veut se développer à partir de sa production agricole, il faut faire une installation correcte. Et là, on a un exemple de château de... Les deux ensemble, ça fait 20 mètres cubes. Là aussi, on dimensionne. Dans l'ouvrage que nous sommes en train de préparer et qui va sortir dans maximum un mois, tout ça est bien expliqué. Voilà. Donc maintenant, de ce pas, nous pouvons aller voir ce qui se passe lorsque l'eau aura quitté le château d'eau. On peut mettre un certain nombre de petits équipements en tête avant même d'arriver sur le terrain. Si on utilise un château d'eau, donc l'eau est envoyée de la pompe, d'abord dans les réservoirs du château d'eau et puis par un réseau de tuyauterie, l'eau va descendre et on va maintenant passer dans ce qu'on appelle les équipements de tête mais je vous ai dit que le château d'eau n'est pas nécessaire. On peut envoyer l'eau directement sur les équipements de tête et en ce moment, on garantit qu'il y a des batteries derrière. Ou alors, on fait le choix du système où il n'y a même pas de batterie, c'est-à-dire qu'au bout de 8 heures de temps de la partie ensoleillement, l'irrigation s'arrête. Si on veut faire l'injection d'engrais, on peut l'installer mais c'est facultatif. Donc là, on a montré le tuyau qui continue. Le tuyau va passer dans un filtre ici à disque pour la microaspersion. S'il s'agit de goutte à goutte, on va mettre un peu plus de filtration, notamment le filtre à sable par exemple qui va arrêter les plus petites particules y compris l'argile. Mais filtre à disque, ça ne peut pas arrêter les argiles, mais le plus gros débris, ça va arrêter. Ensuite, il est important d'installer une ventouse parce qu'avec l'arrosage, l'air tend à s'accumuler dans le réseau et il faut créer un point haut où vous avez un dispositif qu'on appelle ventouse qui permet à l'air accumulé dans le tuyau de s'échapper sans laisser s'échapper l'eau. Cela permet de garantir que les débits normaux puisque l'air accumulé dans le réseau va créer un vide qui va diminuer les débits qui circulent. Une fois que ça s'est assuré, vous pouvez mettre encore un compteur et ça continue sur le champ. Maintenant, on va regarder dans le champ comment l'arrosage se fait à partir de la micro-aspersion. Alors, maintenant, nous sommes arrivés au cœur même du dispositif qui va faire l'arrosage. Il faut rappeler une chose importante qu'on a un peu tendance à oublier ou ne pas faire attention à propos, c'est qu'actuellement, la bataille même pour l'efficience de l'eau en matière d'irrigation se joue au niveau de la parcelle. On a souvent décrié l'irrigation comme étant la plus grosse consommatrice de l'eau douce, toute l'eau douce dérivée par les humains. On en parlait de jusqu'à 80% de l'eau est utilisée par l'irrigation. Alors, la bataille se joue vraiment actuellement au niveau de la parcelle. Or, c'est à ce niveau que les aménagistes ont tendance à laisser les choses entre les mains de l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on aménage depuis la ressource en eau, on aménage pour le transport, on aménage pour les transports intermédiaires, mais arrivé en tête de sa parcelle, on lui laisse le soin de distribuer l'eau. On perd les avantages. On peut comprendre cela par ce petit exemple. Même si vous avez une efficience de réseau depuis la ressource en eau jusqu'à l'entrée de la parcelle de 95%. C'est-à-dire que toute l'eau que vous dérivez 100 litres à partir de votre source et que vous amenez ça à la parcelle avec une efficience de 95%, c'est-à-dire qu'il y a seulement 5 litres qui se perdent en cours de route. Et maintenant, à l'entrée de la parcelle, vous laissez la distribution aux paysans, donc c'est 95 litres qui lui arrivent. Si la distribution à la parcelle, la méthode, la technique qu'il utilise à une efficience de, disons, 50%, vous obtenez quoi ? Vous prenez vos 95 là, en divisant par 2, vous obtenez 47,5. Donc, même pas 50% d'efficience. Cela veut dire que l'eau à l'entrée de la parcelle, il va perdre la moitié. il a 95 litres, il va perdre la moitié de sang, 47,5 litres. Vous voyez, là, l'exemple que j'ai pris, j'ai été très optimiste. Donc, il y a un gros effort à faire dans ce domaine. Et les dispositifs qui permettent de minimiser les pertes au niveau du champ, c'est-à-dire qui permettent de s'assurer que l'eau qu'on amène en tête du champ sera effectivement utilisée par la plante qui est installée, eh bien, il faut donner des dispositifs appropriés aux paysans. Et sur la base de notre expérience, jusque-là, un de ses meilleurs dispositifs qui soit robuste, qui permette un arrosage où il y a très peu de pertes, mais aussi dont l'entretien est facile par les agriculteurs, eh bien, c'est le micro-asperseur. Je tiens un exemple ici. Le dispositif est très simple, on trouve ça sur les marchés ou dans les boutiques spécialisées. et on peut voir tout de suite qu'il est, du fait des diamètres utilisés, il est beaucoup moins sensible au bouchage que l'écouteur, par exemple. Et par ailleurs, même si, même si il arrivait que ça se bouge, vous voyez, le dispositif est tel que, vous voyez là, je peux dévisser, ce crochet qui est en haut, je peux dévisser, voilà, et enlever. J'enlève comme ça et je peux soulever ce qu'on appelle ici le déflecteur, je l'enlève, mais en général, on ne va même pas arriver à tout ça, il suffit de, d'enlever, ou de desserrer le crochet si vous envoyez l'eau sous pression, ce qui est, ce qui va obstruer, ce qui est en train d'obstruer le dispositif, ça va sauter tout de suite. Alors ça, c'est le gros avantage de cet équipement-là. Et en plus, ils sont moins chers, moins chers sur le marché par unité. L'unité, à certaines boutiques, l'unité de ça, ça ne dépasse même pas, ça n'atteint que difficilement même un demi-euro. Bon, donc, si on regarde ça, alors, ça c'est l'appareil même de tête, là on l'a emboîté sur un tuyau de 6 mm qui est en polyéthylène qui résiste au soleil, donc il faut que cette partie soit en matière qui résiste au soleil. Et vous avez le pied là, qu'on plante dans le sol, comme on peut voir dans cet exemple qui est là. Celui-là, il est là, ça vaut presque 10 ans. Alors, donc, celui-là, c'est 40 cm, mais vous pouvez avoir des supports un peu plus longs, jusqu'à 70 cm, nous avons pu avoir. Mais parfois aussi, si vous ne souhaitez pas ça, on peut fabriquer localement des supports. Toujours est-il que ces supports sont très bien adaptés parce qu'on peut enfoncer là-dedans le tube de 6 mm. Et après donc, l'eau arrive là. Et on va voir tout à l'heure en fonctionnement comment ça se passe la distribution. Et tout ça a besoin d'être dimensionné, bien sûr. Donc, il faut que les choses soient faites correctement. Il ne faut pas amener seulement des choses, des kits dont il n'y a aucun dimensionnement. Le tuyau de 6 mm, dans les propositions que nous faisons aux jambes, il est connecté là à ce qu'on appelle justement la rampe. Donc, il y a une série, comme on peut voir sur cette ligne, il y a une série de micro-aspersers comme ça qui sont connectés à ce qu'on appelle la rampe. Évidemment, il y a une petite pièce qui permet de faire cette connexion. On voit la pièce ici. il y a une petite pièce là qui permet d'enfoncer le bout du tuyau de 6 mm contre le tuyau. Cette fois-ci, la rampe est un tuyau de 20 mm, donc 2 cm de diamètre. C'est ça qui va amener l'eau. Et cette rampe aussi, elle est connectée en tête à ce qu'on appelle un tuyau. Ce tuyau soit dit en passant, la rampe, elle est aussi en polyéthylène, vous voyez que c'est exposé au dehors. Donc ce sera résistant contre le soleil. On ne peut pas mettre du PVC là. Donc il y a une série de rampes comme ça, on en voit deux ici, qui vont se connecter à ce qu'on appelle un porte-rampe. Là, on l'a enterré parce qu'il est en PVC. Et nous, on le prend en tuyau de 50 mm. Tout ça, ces chiffres, ce n'est pas de l'arbitraire. Ça a été fait sous la base de calcul des pertes de charge, des pertes d'énergie pour minimiser les pertes d'énergie lors du transport de l'eau. Donc ce porte-rampe de 50 mm, il va se connecter maintenant à une tuyauterie, on va dire, principale, qui va faire 110 mm. Voilà, ainsi de suite, ça va remonter jusqu'à la sortie de la pompe que nous venons de voir. Maintenant, nous allons ouvrir. Vous voyez là, il y a une vanne qui est à l'entrée de chaque rampe. Donc si j'ouvre la vanne, quand la vanne est en perpendiculaire par rapport au tuyau de la rampe, c'est fermé. Donc quand je mets dans le même sens, c'est ouvert. Et dès que j'ouvre, vous voyez l'eau qui gicle, l'eau qui gicle, on va faire attention de ne pas mettre l'eau sur la caméra. Et là, j'ouvre aussi. Là, on voit l'eau qui gicle. L'eau gicle. Ici, le dimensionnement a été fait compte tenu des propriétés de l'asperceur. Là, il y a une pression nominale de 15 mètres d'eau, 1,5 bar. Et le dimensionnement est fait de manière à ce que dans cette asperceur, dans cette ligne de rampe, et cette ligne de rampe sont étardées de 2 mètres. Si je mesure au pas ou à écre, c'est à peu près 2 mètres. Mais quand on fait le dimensionnement, il est fait de manière à ce que ce tasperceur projette l'eau jusqu'au pied de celui-là. Et celui-là aussi projette l'eau jusqu'au pied de ce premier. C'est comme ça, il faut qu'il y ait un recouvrement. Ça, le dimensionnement permet de voir ça. Pourquoi ? Parce que l'eau, le jet d'eau qui sort vers l'extrémité, il a tendance à s'éparpiller. à devenir faible. Donc, si on dit que l'eau qui sort là va tomber au milieu ici, et l'eau qui sort là va tomber au milieu, les plames qui sont au milieu ne vont pas recevoir suffisamment de... C'est pour ça qu'il y a ce principe de recouvrement. Donc, l'écartement entre les rames c'est l'ordre de la moitié du diamètre mouillé. C'est donc le rayon mouillé de l'asperser. Et tout ce champ que vous voyez a été dimensionné sur la base de ça. Ce qui est intéressant pour la microaspersion, c'est que les pressions requises, donc j'ai parlé de 15 mètres d'eau, c'est-à-dire 1,5 bar, sont relativement faibles par rapport à l'aspersion classique. Et puis comme les aspersers sont bas, les microaspersers sont bas, beaucoup de cultures maraîchères s'accommodent très bien. Même les bananiers s'accommodent très bien. Les orangers s'accommodent très bien. La laitue, ça passe très bien aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre en valeur toute la bande qui est entre les deux lignes de rame. Et une erreur souvent commise, c'est que contrairement à ce que révèle le dimensionnement, les gens ont tendance, lorsqu'ils ont une rangée, toute une série de rampes comme ça, d'ouvrir tout en même temps. Or, le dimensionnement dit qu'on ouvre un certain nombre de rampes. Par exemple, 10. C'est ce qu'on appelle le nombre de rampes en fonctionnement simultané. Quand on fait le design, le dimensionnement, on détermine ça. Si c'est 10 rampes en fonctionnement simultané, ce sont ces 10 qu'on ouvre. Évidemment, on peut automatiser tout ça. Il y a des vannes électroniques qui peuvent fonctionner à la lumière du soleil qui ont une petite batterie flanquée quelque part et qui peuvent ouvrir. On peut les programmer même. Mais à la main, disons, ça veut dire qu'il faut mettre 10 en eau. Et si votre calcul révèle que vous devez amener une dose, par exemple, de 16 mm d'eau pour chaque 2 jours, donc 8 mm par jour et que vous devez après un temps d'arrosage de 2 heures de temps, vous atteignez à cause du débit dont les espresseurs sont en bas, vous ouvrez ces 10 rampes pendant ces 2 heures de temps et après, vous fermez ces 10 et vous ouvrez les 10 suivants. C'est une rotation. Comme ça, l'arrosage se fait correctement. Mais sinon, si vous ouvrez, mettons que vous avez 100 rampes comme ça et vous ouvrez les 100, même si vous avez un fleuve à la source, vous ne pourrez jamais arrocher tout ça. Donc, à un moment donné, vous n'avez plus d'eau du sou qui sort des rampes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Ici, on a une pratique de 20 ans sur les micro-aspersions. On a aussi le goutte-à-goutte. Peut-être qu'un jour, on va parler du goutte-à-goutte. Mais pour l'instant, ce que nous encourageons vraiment à mettre en pratique, c'est la micro-aspersion. Vous voyez comment le jet d'eau, il sort. nous pouvons témoigner que ces appareils sont là, ça fait une dizaine d'années. Et avant ça, on a testé d'autres appareils pendant une autre dizaine d'années et ça marche très bien. Donc, vous voyez l'eau qui est projetée par cet asperseur. On a mis là seulement deux lignes en marche jusqu'au pied de l'autre asperseur qui aussi va projeter l'eau. Donc, la bande va projeter l'eau jusqu'au pied ici. La bande est uniformément arrosée entre les deux. C'est de là du matériel robuste et l'efficience est élevée parce que là, contrairement à ce qui va se passer avec le gravitaire, vous faites couler l'eau dans les canaux. Donc, avant que l'eau n'atteigne, par exemple, dans un sillon, avant que l'eau n'atteigne l'extrémité du sillon, il faut amener quand même la même quantité d'eau que là où vous avez commencé. Donc, si vous voulez amener une dose de 16 mm là-bas, peut-être qu'ici, en tête, il faut que vous ayez 32 mm parce que l'eau commence ici d'abord avant d'atteindre le bout. ce qui fait qu'intrinsèquement, l'irrigation de surface ou gravitaire perd beaucoup d'eau. Donc là, nous avons fait cette vidéo pour encourager les gens à adopter des solutions robustes, durables, basées sur les énergies renouvelables et en particulier ici, l'irrigation par pompage, la micro-aspersion du moins par pompage solaire photovoltaïque. Et donc, si vous voulez avoir davantage de précision sur ça, vous pouvez me contacter et je ferai avec plaisir comment est-ce qu'on peut vous aider. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.